Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anthony est blessé, Benjamin accepte une nouvelle mission humanitaire. En parallèle, Aurore parvient à ses fins. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 avril dans Demain nous appartient. Anthony est blessé après avoir marché toute la nuit, Chloé est à bout de force. Elle profite donc d'une pause en pleine nature pour tenter de dénouer la corde qui la retient à l'aide de la plaque métallique qu'elle a retrouvée sur le sol. En parallèle, Anthony tente de convaincre sa sœur de se planquer ici le temps que les choses se passent. A ce rythme-là, ils ne tiendront jamais les deux jours de marche qui les attendent. Malheureusement, Ophélie veut s'en tenir au plan et quitter la forêt rapidement. Au commissariat, Georges a visionné les images de vidéosurveillance du palais de justice. Sur celle-ci, on peut voir un homme déposer une voiture volée à quelques pas du tribunal, ce dernier portant une casquette, il est malheureusement impossible de l'identifier. Comme il ne fait aucun doute que le complice des Messies connaissait les lieux, le commandant constant charge Karim de passer au crible tous les effectifs du tribunal et de vérifier également si un civil ne serait pas venu faire du repérage. Plus tard, Roxane a terminé l'analyse des téléphones prépayés des Messies. Dans celui d'Ophélie, il y a deux contacts enregistrés, le numéro de son frère et un autre extérieur à la prison avec lequel elle a cessé de communiquer il y a deux semaines. Sur le téléphone d'Anthony, c'est le même topo. En plus du numéro de sa sœur, le jeune homme communiquait avec un autre numéro provenant d'un téléphone prépayé et avec lequel il a eu des contacts très récemment. Dans les deux cas, les téléphones ont arrêté de borner après leur fuite. De son côté, Charlie a détruit son téléphone prépayé et le jette dans une poubelle de la ville. Au Spoon, Alex questionne Sylvain sur la prise d'otage du Spoon lorsqu'un souvenir lui revient. L'ostréiculteur revoit alors une image d'Ulysse blessée et à l'agonie. Le regard fuyant et des trémolos dans la voix, le mari de Christelle finit par lui dire que le jeune homme est mort. Non loin de là, Anna et Marianne se rendent au commissariat pour en savoir un peu plus sur l'avancée de l'enquête. Face à leur inquiétude, Karim assure qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver Chloé. Il explique ensuite que les Messies ne lui feront aucun mal car elles représentent leur ticket de sortie. En fin d'après-midi, Chloé est parvenue à se libérer de ses liens et fait semblant de se faire mal à la cheville pour voler l'arme d'Ophé. Elle les met alors en joue et menace de leur tirer dessus s'ils venaient à tenter quoi que ce soit. En reculant, Chloé trébuche sur une pierre et tombe au sol. Au moment où Ophélie se jette sur elle pour récupérer son arme, un coup de feu retentit. Tandis qu'Anthony est blessée, Chloé en profite pour prendre la fuite. En pleine nuit, elle court dans la forêt lorsqu'elle tombe puis se cogne la tête avant de perdre connaissance. Benjamin accepte une nouvelle mission humanitaire. Benjamin et Alma ont décidé de laisser une chance à leur histoire d'amour. Après avoir passé la nuit dans les bras l'un de l'autre, le couple se laisse aller à quelques confidences avant de partager un moment d'intimité. Plus tard, Alma dépose Benjamin à l'hôpital avant d'aller travailler. Tandis qu'ils s'enlacent, Samuel les surprend et imagine immédiatement que son ami lui a menti. Le docteur Ventura affirme alors qu'il lui a bien dit la vérité une semaine plus tôt mais que les choses ont changé depuis. Puisqu'ils sont officiellement ensemble, Samuel les invite à prendre l'apéro histoire de crever l'abcès. En fin de journée, Victoire, Alma, Benjamin et Samuel se retrouvent pour boire l'apéro et improvisent un action ou vérité dans lequel ils devront révéler leur plus grand secret. Lorsqu'on lui pose la question sur le nombre de ses conquêtes, le docteur Chardot refuse de répondre et finit donc la soirée en caleçon. De retour chez lui, Benjamin apprend à Alma qu'il a accepté une nouvelle mission humanitaire au Burkina Faso. Alma assure qu'elle ne lui en veut pas car elle sait que c'est très important pour lui. Aurore parvient à ses fins ne supportant plus la présence de sa belle-mère, Aurore décide de passer aux choses sérieuses. C'est pourquoi elle fait croire au locataire de Brigitte que la villa est infestée par des souris, un coup de poker gagnant pour la policière puisque ceux-ci décident de déménager sur le champ. Pressées de se débarrasser de Brigitte, Aurore et William s'empressent de rassembler ses affaires et de l'installer dans la villa. Si Brigitte ne semble pas vraiment se réjouir de ce retournement de situation, ce n'est pas le cas d'Aurore et William qui jubilent. En rentrant chez eux, ils savourent leur liberté retrouvée. Au moment où ils sont sur le point de partager un moment intime, Brigitte les appelle parce qu'elle a un souci avec la chaudière. Si le médecin espérait expédier sa mère rapidement, il est contraint d'aller chez elle pour éviter qu'elle ne débarque chez eux. Furieuse, Aurore lui fait comprendre qu'il va devoir fixer des limites.